salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un nouveau set lego marvel the infinity saga voilà donc après l'énorme vague qu'on a eu au mois de juin on a une petite vague en août avec un set infinity saga quelques sets what if et aussi shang chi parce qu'en france est sorti que maintenant en août alors que dans d'autres pays c'était vers le mois d'avril je crois le 26 avril d'ailleurs donc là c'est la brotor new asgard ou alors en français le nouvel asgard de brotor c'est 76200 avec du coup 265 pièces donc j'étais pas trop loin quand j'ai dit qu'il y avait genre 200 250 pièces leur new live avec eux bon ils disent deux mini figurines mais il y en a trois parce qu'on a en fait juste la tête de mic sur deux studs en mode fleur de la gamme lego friends là et après on a corde brotor donc ou fattor comme vous voulez et on a une espèce de partie un peu inspirée je trouve des sept friends jusqu'à ce soit le central park ou les appartements mais en mode enfin refait en mode marvel avec du coup l'intérieur de la maison un peu bordélique de torse dans la nouvelle asgard voilà et aussi l'espèce de petit panneau inspiré un peu à la privé drive de harry potter dans le box art reste le même pour les autres c'est infinity sagas et tanos sur le côté et tout le go avengers voilà toutes ces petites vignettes en mode comics et en mode lego en blanc comme ça qu'ils ont récupéré aussi par rapport aux autres c'est infinity sagas donc c'est top et là on à l'intérieur voilà c'est plutôt marrant franchement et ce set class je pense qu'il a dû se faire démonter la plupart d'entre vous que ce soit même pas forcément des fans de lego marvel parce que beaucoup ont été déçus tout ça je pense que vous l'avez quand même pris parce que c'est un set vraiment super sympa et au final il vaut quand même le prix donc on va s'intéresser à ça tout de suite surprenant que ça peut l'être c'est que en fait au final moi enfin et la plupart d'entre vous lors du live pensez que ça allait être beaucoup plus grand et au final c'est pas si grand que ça mais en fait c'est que c'est tellement en mode petit entassé avec un enchaînement de pièces qui fait que ça apporte tellement de détails que du coup je pense qu'en fait les bas du coup il est 265 pièces sont empilés dans ce petit espace et c'est ce qui fait ce rendu un peu bordélique mais en même temps assez organisé et du coup c'est vraiment pas mal et là du coup on a le petit panneau par rapport à la nouvelle asgard ça nous dit de conduire doucement voilà puis après aussi marqué well common til tonsberg voilà donc je pensais en langue je sais pas quelle langue c'est au final mais ça c'est pas mal donc ça me fait vraiment penser au petit private drive de harry potter voilà donc ça je vais le mettre de côté et donc là on a tout l'intérieur de la bretonnue asgard donc on va se rapprocher voilà donc franchement c'est plutôt pas mal donc c'est représenté comme ça à la scène c'est vraiment tout petit c'est un espèce de petit triangle donc là on a l'entrée voilà de l'autre côté donc plutôt marrant on peut faire venir du coup roquette avec pourquoi pas hulk bah comme dans endgame voilà puis là donc ouvrir la porte et après à l'intérieur on voit le canapé on voit tort et tout donc voilà après bon les détails restent quand même assez soignés de tous les côtés je trouve et donc là donc la partie une fois à l'intérieur vous avez pas mal d'étagères sur le haut avec pas mal de bordel là on a une casserole une poêle un espèce de lasso un petit verre enfin pas mal de trucs des statues la fourche je sais qu'elle représente quelque chose mais je m'en rappelle plus que c'est le petit tableau en forme sticker avec valkyrie corg mic et thor donc ça je trouve que c'est plutôt marrant voilà donc quelques petits bateaux là il ya même un donc ça ça doit être l'odeur que peut-être hulk parle parce que là tu as carrément en fait le poisson dans un bac dans une pièce de coffre à côté du feu plus le fût à bière torquie bois de bière enfin là c'est un bordel une 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 pelle une rame le carrément le stormbreaker qu'on peut accrocher au mur donc ça c'est plutôt pas mal avec les stickers qui représentent en fait les pizzas par rapport à storm bake c'est quoi storm baker's pizza donc c'est vraiment pas mal qu'en fait le logo c'est une part de pizza qui fait en fait l'espèce de hache qui a sur le morceau de bois du storm breaker là on a clairement une autre pizza pas mal de part de pizza un peu partout voilà donc après il ya le canapé que vous pouvez enlever je vous montrer ça après comme ça on pourra parler des figurines en détail là on a mic aussi on a la petite manette et là sur cette partie là on a la télé qui représente en fait le jeu fortnite voilà avec une noob master à gauche là et on a corde en fait sur le jeu et le nombre je pense je sais pas je crois pas que ça c'est vraiment dans fortnite par rapport au nombre de points ou je sais pas quoi mais après franchement je trouve que le sticker est pas mal on a carrément même un cookie qui est glissé dessous l'écran de la télé pareil sous le le canapé je vous montrais tout à l'heure qu'on peut décrocher et franchement il ya tellement de détails et c'est vraiment tout petit vous pouvez vraiment bien prendre dans les mains et tout le déplacer dessous c'est comme ça donc voilà moi franchement je trouve que c'est top puis j'ai oublié de vous parler de la petite fléchette derrière est ce qu'on va faire je vais retirer le canapé et vous montrer les figurines en même temps en détail et la petite construction et la petite cachette aussi de souhait énormément c'est pas compliqué parce que c'est vraiment en mode taille voilà donc le canapé est enlevé et donc à l'intérieur vous pouvez voir en fait tout au fond on a le petit cookie en dessous du canapé carrément et voilà donc là on va je vous montrer le canapé en détail ça c'est vraiment sympa et c'est ça qui me fait penser un peu au set friends bon normalement tu as l'espèce de tapis qui est aussi aux alentours mais qu'après on peut décrocher donc je trouve que c'est fun avec aussi la part de pizza la construction reste vraiment pas mal la couleur aussi en vert comme ça en mince un peu couleur podioda je trouve que c'est vraiment pas mal donc voilà donc maintenant on va s'intéresser aux figurines qui est aussi une grosse partie de ce set enfin tout l'ensemble fait que c'est un super set à 30 euros on a mic voilà donc sur deux studs en mode fleur de la gamme lego friends enfin je crois que c'était là donc ça avait été intégré la première fois cette pièce voilà donc bon c'est hyper compliqué j'espère qu'on vous verra bien les détails mais en gros on a juste en fait la tête quoi qui est bien représenté donc ça c'est top ils ont vraiment bien topographié du coup il n'y a pas de tête alternative mais du coup franchement c'est plutôt franchement ça fait vraiment bizarre de dire ça on a corps dans l'ego quoi j'arrive pas à réaliser mais c'est vraiment top du coup en plus j'aime bien la tenue par rapport à endgame comme ça avec sa chemise un peu hawaïenne avec pas mal de fleurs et tout ça franchement c'est pas mal donc avec la petite manette la part pizza mais le casque aussi pour quand il joue donc c'est pas mal les bras du coup dual molded avec le bleu et le tan par rapport à la chemise donc c'est pas mal la pièce donc ça je sais pas si c'est nouveau ou pas cette pièce de qui vient se mettre dessus comme des cheveux mais pour continuer l'espèce de rush qu'il a en fait parce que vu que c'est un peu comme la chose dans les quatre fantastiques donc franchement j'aime bien donc là il ya la continuité des pierres bleues en fait derrière ça reste pas trop mal donc deux expressions de visage donc on a celle ci qui reste plutôt pas mal ou alors celle là donc en fait il est de toute façon il est rarement en colère donc voilà il est tout le temps joyeux à faire un peu des bêtises et tout ça donc franchement je trouve que c'est top et elle est vraiment super belle cette figurine de corps la bière dans le vaisseau quel genre de bière non mais franchement cette figurine jamais j'aurais cru ça nous la faire c'est vrai que j'aurais bien voulu un espèce de moulage que ce serait la première fois qu'ils fassent un peu en mode un peu plus gros qu'une figurine classique mais là en fait ils sont fait en fait la prolongation du ventre par rapport en fait aux jambes lego donc je trouve que c'est vraiment pas mal après il ya un petit problème de couleur je trouve c'est pas forcément la même couleur de peau si on veut ça qui est un peu dommage mais après sinon ça reste pas mal ils ont réutilisé la même coupe de cheveux du coup que les autres sets infinity saga quand il est en mode énervé et en tenue de bataille donc avec une petite bouteille de ouais de bière ou je sais pas quoi le petit pantalon un peu en mode écossais enfin c'est plutôt marrant je trouve donc là ça j'avais jamais fait gaffe mais pourquoi il n'a pas les mains tannes je pense qu'il doit avoir des gants dans le film et c'est pour ça sinon je comprends pas trop le choix d'avoir mis ça et après ben c'est la même tête que dans les deux autres sets infinity saga où il apparaît donc c'est l'encolère avec les éclairs et la classique donc là celle là elle est bien pour cette figurine là sinon moi je suis vraiment pas trop fan de cette expression de visage là mais sinon franchement top cette figurine et puis après évidemment vous avez les stormbreaker qui est pareil que dans tous les autres sets marvel ou thor apparaît que le stormbreaker qui est accroché je vous ai montré tout à l'heure dans sa petite maison quoi voilà donc franchement moi je trouve que ce set c'est une grosse dinguerie c'est une bonne continuité sur le presque 100% parfaite cette vague infinity saga enfin marvel c'est une dingue rift année avec cette vague un petit saga le daily bug la cmf les sept voitifs enfin tout ce que vous voulez je pense que c'est le meilleur thème de l'année ça va tout exploser c'est vraiment incroyable et franchement du coup si vous hésitez je vous le recommande je pense pas que sur lego il est encore disponible ou alors il est en réassort essayez peut-être qu'ils ont dû les recevoir peut-être dans vos vagues jouets ou piquet toys et tout ça mais franchement ça vaut grave le coup et alors même si vous le tapez un peu moins cher plus tard si vous n'êtes pas pressé qu'il y ait des sols et je sais pas vous le tapez à 25 ou 22 par là sur amazon ou même en boutique avec je sais pas le deuxième à moins 50% un truc comme ça alors là vous faites une affaire terrible mais du coup j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas mieux ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas aussi à faire un tour dans la description pour twitter et instagram et à vous abonner à la chaîne youtube et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut et